Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de FHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Doudjanyaï, la d'offre de la mode en compagnie de Brian. Bonjour. Bonjour Doudjanya. Ça va ? Je vais faire bien et toi ? Cool, cool, on est là. J'adore ta tenue, c'est vrai. Merci, merci. En étant assis, les téléspectateurs n'auront pas la chance de pouvoir bien voir les vêtements d'État de l'État. Exactement. J'ai eu la chance de voir ça. Une toute nouvelle création qu'on a fait ce matin parce qu'il fallait qu'on change un peu de tenue. Les gens oublient, peut-être qu'ils n'oublient pas, mais les gens nous voient tout le temps habillés. On a à chaque numéro une nouvelle tenue, ils ne savent pas comment on se démerde. Il y a un gros boulot derrière tout ça. Et ça ne peut pas être fatigant vu qu'on adore ce qu'on fait. Sauf que c'est quand même difficile, qu'on l'avoue. Et surtout, quand tu n'es pas habillé, la plupart de ton pas restylé, c'est tout. Exactement. Tu es censé choisir quand tu es dans l'eau et tout. Franchement... C'est galère. C'est galère. Autant plus que le boulot ici, c'est de critiquer les vêtements. Exactement. Donc on ne peut pas... Voilà. Mais c'est sûr qu'on sait critiquer ça, on le sait. Vous en faites surtout pas. Et c'est avec plaisir. Oui, oui, c'est ça. Mais après tout, chacun a son goût, chacun a son style et tout. Donc sûrement, il y a des gens qui n'aiment pas le plus souvent ce qu'on porte. Bien sûr. C'est normal. Certainement, nous, on est en train aussi de critiquer des fois certains looks d'autres personnes. Ou les téléspectateurs adorent. Donc à chacun son goût, ses couleurs, ses choix. On comprend, mais juste... J'aurais bien aimé voir leur tête à chaque fois qu'on critique un truc. Surtout, il y en a qui ont ma tête. Certains vont se dire, mais elle parle de quoi là? Mais non. En gros, c'était juste pour vous dire qu'à chaque fois qu'on se démarre, on fait des efforts pour pouvoir être présentable, pouvoir être radieux et élégant à vos côtés pour pouvoir faire l'émission. Donc comprenez-le ainsi. Sinon, ce n'est pas fatigant. Ça stresse un peu, mais on adore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Alors, Brian, cette fois-ci, tu nous amènes. Bon, je dirais qu'on va continuer notre abouture royale. Je fais comme ça à même. Ouais, on va décortiquer la seconde partie des looks. On aura l'air de la première de Coming to America 2 qui ont eu lieu au... Filmhouse à Lagos, oui. Filmhouse, oui. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour. Prince Nelson, N.W.R.M. Je sais que c'est comme ça qu'on le prononce. En tout cas, on aura des difficultés. Je vois d'autres noms qui risquent d'être super compliqués. Déjà, avec ça, on est désolé, monsieur, cher roi, on va dire, si jamais cela ne se prononce pas ainsi. Oui, il est indulgent. Exactement. Ben, là, pour dire vrai, le gars, ça saute à l'oeil. Il a respecté le tam, super royal, super africain. Très sincèrement, rien à dire, j'ai absolument rien à dire par rapport à ce look. À part qu'il est vraiment royal, il a respecté le tam, il est dans les temps. Oui, il est allé à fond et tout. Franchement, il jouait souvent au sérieux. Et puis, c'est un réplique, c'est un réel bonheur de voir que des personnalités fassent autant d'efforts à expliquer le thème. À travers ce thème, mettre en valeur la culture africaine. Afrique, c'est un réel plaisir. Exactement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Alors, tu t'abirais comme ça, toi ? Un tapis rouge ? Ah ! Donc, j'ai hâte. Je ne sais pas quel tapis rouge ce sera, mais... L'histoire d'en mettre plein à la vue. Ah, oui. Pourquoi pas ? J'imagine que ce qu'il a mis là, il y en a certainement qui le courent en mois de, je ne sais pas moi, un pâte manteau avec des... C'est vrai que ce genre de truc pour se créer, avoir des fermetures ou même... Sans pour autant faire de la promotion et tout, il y a la dernière collection de Louis Vuitton. Non, ne me dis pas qu'il est venu en Afrique. Bon, déjà, lui, il est d'origine le directeur artistique de chez Louis Vuitton. Ah, le directeur artistique. Donc, il a piqué les choses. Bon, pas le tissu et tout, il s'est inspiré de ce modèle-là. Ah, pour créer... Ça doit être des manteaux, alors ? Non, pas des manteaux. En fait, c'est exactement comme ça. Exactement. Le mannequin a arboré, genre, un switcher. Ah, à l'intérieur. À l'intérieur. Ah ! J'étais justement en train de penser à ça. Peut-être même ne rien mettre à l'intérieur, juste essayer de moderniser un peu les choses. Pourquoi vous n'y avez pas pensé ? Le tissu qu'il a utilisé, c'est... On a utilisé les imprimés, genre, les motifs de Louis Vuitton. Genre, elle fait une fuite. Mais ce n'est pas grave. Du moment que ça reste bien chez nous et que, voilà. D'habitude, c'est ce qui nous arrive. Ils vont prendre ces lenteurs et d'autres cours à une telle vitesse qu'on nous dépasse et qu'on prenne ce qui nous appartient. Mais cela fait toujours plaisir de voir que cela intéresse à tout le monde et que l'Afrique est aussi riche. Voilà, et tu vois, du moment où c'est un dizaine, c'est un dizaine d'origine afrique. Ah, exactement. C'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir, exactement. Ça aurait été vraiment dommage. Dommage. Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un bon huit. Un bon huit, hein ? Peut-être que je vais tricher. Un huit aussi. Et nous... Oui, ce n'est pas grave. Ou bien, je retire un point. Non, non, non. OK, donc je triche alors. C'est bon ? Je vais tricher ? Cool. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. V.I.V. On en compte d'érit. Une petite princesse vraiment très, très belle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette innovation. Pour moi, elle innove. C'est super moderne. C'est vrai qu'on ne retrouve pas les couleurs de l'Afrique, à part le ton de sa peau. À part la couleur de sa peau, on sait qu'elle est super noire. On ne retrouve pas le panne africain. On ne retrouve pas les couleurs de l'Afrique. Mais la couleur blanche, elle est pour tout le monde, pour moi. Cela dépend de la personne, de comment la personne l'arbore. Et là, je trouve que, mis à part cela, elle a quand même des accessoires royales, une coiffure royale. Et cette découpe aussi royale, bien fait que cela peut faire penser à d'autres horizons. Mais elle reste quand même royale, très, très élégante, sexy, élégante et très belle. J'adore sa tenue. Oui, mais tu vois, déjà l'idée est là, elle est restée dans le thème. Et puis après, elle a été tellement maligne d'explorer, comment dirais-je, d'explorer le thème. Et voilà, il n'a plus qu'en compter ce loup qui lui va arriver, qui n'a pas en valeur. Et puis, ça aurait été aussi genre tout moche, puis je dirais l'âme d'apparemment au thème. Exactement. De se limiter au tissu africain. De se limiter au décours. Et qu'en sorte, elle s'est vraiment réinventée. Elle a surréinventé le thème, le loup qui est plus sérieux. Exactement. Donc, elle me fait penser à une pièce égyptienne. Exactement, exactement. Même si elle a vraiment... Et je tiens à le préciser, souvent on a quand même l'impression, tu vois, vu que l'Afrique... Ouais, ouais, ouais ! On a tendance à séparer les choses. En fait, je ne sais pas si c'est que nous. En fait, c'est un truc qui sonne à l'oreille pour tout le monde. C'est un truc qui est devenu comme normal chez tout le monde. Et laisse-moi dire que ce n'est pas que l'Égypte. Il y a la Tunis, il y a d'autres pays. Et cela me rappelle, je vous promets, c'est une histoire. Et elle est vraiment réelle quand les Tunisiens m'ont demandé, m'ont dit exactement ces mots-là. Et l'Afrique. J'avais à peine 17 ou 18 ans, cela m'avait choquée. J'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce problème ? C'est quoi ce bordel ? Donc, c'est un truc qui nous arrive des fois. On oublie. On oublie par exprès, peut-être en fonction de la couleur de la peau. Ce qui nous enlut de temps en temps en erreur. Mais oui, je pense qu'on le sait tout le monde. Et tu as raison, elle fait penser à une princesse égyptienne. Elle est toute belle, en tout cas, elle est radieuse. Le look est à la fois sexy, extraveur, aussi. C'est grand. Élégant. T'es tombé amoureux ? Non, pas vraiment. Ah, pourtant, si tu n'aurais pu. Certes, elle est belle, mais il n'y a pas d'une... Si, si, si. J'espère que vous êtes de mon avis. Si, elle est belle. Elle a un tas super cool. Elle est bien habillée. Ah, tu parles de ce genre de dessin-là, en mode coke. Alors, sinon, tu lui donnes une note de combien? Je remets mon huit. Yes. Je remets mon huit, oui. Je remets mon huit, oui. Mais ce n'est pas si mauvais que ça. Non, non, j'aurais voulu donner plus même, sauf que, voilà, il y a d'autres choses qui... Je donne plus. Oui, peut-être bien. Mais bon, c'est grave. Je garde mon huit quand même. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Linda Idiophore Suleyman. Soit elle a loupé le thème de la royauté africaine. Et même, je ne sais pas, juste par rapport au film, elle aurait pu, je pense, mieux faire. Non seulement elle me déçoit. Si on était dans un autre cadre, avec un autre thème, j'aurais tout simplement apprécié, parce que, voilà, c'est assez simple, même avec les couleurs, le ton, tout ça. Mais là, au niveau du thème, elle est carrément à côté de la plaque. Ça, ce n'est pas la royauté africaine. Et je ne vois pas ce qu'elle veut représenter ou ce qu'elle veut dire, à part qu'elle est simple, point barre, mais elle n'est pas dans le thème. Et là, elle me fait plus penser à une dame qui va au marché ou qui se promène, ou qui même accompagne une reine. Exactement. Là, tu as parfaitement raison. Et quand tu l'as dit, si c'était un événement, ou bien une autre occasion, tu allais le faire. Mais là, on est obligé de s'en tenir au thème. Au thème. Et ça, ça ne représente pas la royauté africaine. Du tout. On ne va pas comprendre les gens qui prennent part à des événements à thème. à thème et qui n'ont pas respecté le thème. Ou qui veulent tout simplement... C'est vrai que aussi, les règles sont faites pour être brisées, mais pas... Pas, pas, pas... Pas que ça s'agit des thèmes. Oui, pas dans ce genre de concept. Exactement. Parce que tu vas quelque chose... Là, tu es censé mettre sur ton valeur ta culture, ta tradition, à travers ton loupé sénétaire. Alors, c'est pas ce qu'il y a là-haut. Tu as raison. C'est vrai qu'il y en a qui adorent briser les règles, qui adorent faire... Mais ce n'est pas pour ce genre d'événements. Ce n'est pas pour des soirées à thème ou pour ce type d'événements. Là, très sincèrement, si tu comptes y aller sans respecter les thèmes ou les brisées, reste chez toi. Autant, ça, la vérité. Autant, ouais, très sincèrement. Parce que là, tu... Vu qu'on est en période de distanciation sociale, autant sur les événements... Exactement. Exactement. Tu ne seras pas... Voilà. Il n'y aura pas de risque. Tu ne vas pas prendre de risque. Ouais, ton loup ne sera pas immortalisé par les câbles. Ouais, exactement. Parce que là, très sincèrement, elle a fait une grosse borde. En tout cas, voilà. Moi, très sincèrement, elle me déçoit. Parce que dès qu'on parle de... Voilà. Dès qu'on parle de royauté africaine, là, elle se pointe comme ça. Je me dis qu'elle se fout de nous. Voilà. Elle fait ce qu'elle veut. Et sinon... Ça, c'est essayer de dire que voilà. Voilà ce que représente la royauté africaine. Oh là là. Au lieu du monde entier. Quel cas-ci. Une trahison. Exactement. C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. Là, c'est comme une trahison. Exactement. Par son look. Exactement. Et à part tout cela, j'adore son petit sac, là. Tu vois, le petit sac, là, s'il a... Tu n'as mis pas son sac. Non. Non, non, non. Le sac, là, par exemple, ici, c'était la petite princesse, là. Tu as vu qu'elle avait porté le sac, là? Oh là là. Oui, ça allait le faire. Ça allait le faire. Mais bon, elle s'est trompée d'événement. Elle a volé des accessoires à une princesse africaine, certainement. Sinon... Vous venez d'éviter la dame de compagnie de la princesse. Exact. Peut-être. Peut-être bien. Donc, pour ça, je vais peut-être lui donner un sac. Non, moi, je n'ai pas de l'hôtel. Tu n'as pas de l'hôtel à lui donner du tout? Cool. Moi, direct à la poubelle. Direct à la poubelle? Cool. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Juliette Ibrahim, en seo lumini. Lumini, lumini, c'est de ce? En tout cas, je ne sais pas c'est qui ce créateur. Je n'ai jamais entendu ce nom-là, ce designer-là. En tout cas, il a fait du bon boulot. Elle est très, très belle. Une vraie reine, on va dire. Elle est très, très belle. Et même si tu veux voir une princesse, elle a déjà un corps de rêve. Et elle est super bien dans cette tenue, dans cette robe. Très, très royale. Je pense qu'elle a vraiment respecté le thème. Et sa tenue est vraiment waouh. Je t'assure, c'est surpassé. Il a été tellement haute. Il s'est efforcé à respecter le thème. Il a produit quelque chose d'extravagant, de chic, de sexy, de vraiment extraordinaire sur nous. Et j'adore franchement le mélange des temps. Le doré et puis l'argenté. Si, exactement. Au niveau du haut, je ne sais pas si c'est de la broderie. Ce n'est pas de la dentelle en tout cas. On dirait que c'est de la broderie. Par contre, au niveau des manches, on a de la tulle. Ce sont des plumes ? Au niveau... Oh là là ! C'est cette finition aussi. Ah ah ! Exactement ! On coupe sur elle. En plus, elle a la taille qu'il faut. Donc, voilà. La robe lui va super bien. Elle est vraiment très, très belle. Avec cette assurance qu'elle a, elle sait elle-même qu'elle est belle. En tout cas, elle est bien posée. Je crois qu'elle est à l'aise dans sa vie de nez. Et la merde, alors ça... Et cette tenue irait à n'importe quel type d'événement, n'importe quel type de tapis. rouge, hein ? C'est super royal et ça va... C'est grand mieux à l'aise. Ouais ! Au gala du maître ? Au gala du maître. Oh ! Très sincèrement. Pourquoi pas au FISPACO ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au FISPACO, s'il ne fait pas chaud. Pourquoi maintenant ça va ? Bah, pour toi ça va. Mets de la tulle quand il... Mets de la tulle quand il fait super chaud, tu verras si ça va. En tout cas... Surtout le bas, là. Avec ce matière-là, je pense que c'est le taffetan, n'est-ce pas ? Ce genre de matière royale, chaud. Oh, mais tu t'avises à mettre ça en chaleur quand il fait chaud ? Quitte à avoir chaud et être extravagant. Ah, mais non, 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 non. On peut être extravagant, très très bien, aller super sexy, tout en restant dans l'air du temps. Qu'on puisse souffler, qu'on puisse respecter ce qui se passe là. En tout cas, il ne faut pas qu'elle porte ce genre de truc quand il fait chaud. Il y a des matières qu'il faut mettre quand il fait froid ou quoi, voilà. Il faut respecter le... Je veux que le climat ne nous respecte pas là, donc à nous de le respecter. Il faut savoir adapter au climat. Exactement, exactement. Sinon, je lui donne une note de 9. Et toi ? Non, je ne sais pas, monsieur. Moi, je vais me lâcher. Vas-y, lâche-toi, allez. Une note. Un 9,50 ? On ne va pas dire 10. Juste 50 de plus et tu te lâches ? Oui. Je pensais que tu allais donner 10. Bourgogne. Eh ben, c'est cool, ça. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Emmanuel Ikoubez. Brian, c'est toi qui as écrit le nom, hein. Donc, ça se prononce comment ? Soit c'est Ikoubez ou soit c'est... Ah, tu as fait copie qu'on est. Donc, il fallait demander à Google. C'est son nom. Je l'ai pris sur la page où j'ai pris la photo et la s'information. J'ai fait copie-coller. J'ai pris son nom, tel qu'on l'a mis à la machine. C'est son nom, c'est comme ça qu'on l'a écrit. Je ne peux pas l'appeler autrement. À moins que ce soit peut-être anglophone. Et même si c'est ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce. En tout cas, c'est ce qu'on a écrit. Et il est habillé en Telvin Wafor. Un autre designer ou créateur africain que je viens de découvrir. Et comme, bon, quoi qu'il dirait qu'on peut mélanger, on peut être conservateur et moderne en même temps de nos jours. On peut mélanger la culture et la modernité. Et je pense que c'est ce qu'il a fait avec cet ensemble de costumes, avec ce cap-là qui nous ressort, avec cette matière super africaine. Ce bonnet, genre c'est comme si tu... Je ne préfère pas dire quand tu reviens du boulot et qu'on t'annonce qu'on a un tapis rouge et que le tam c'est super royal. Tu n'as qu'à prendre ton cap et un chapeau. On y va, let's go. Et ça le fait quand même. C'est un look assez royal et moderne. Je vous l'ai dit, tu l'as sué tout au début. Mais après, il y a d'autres trucs qui m'ont pas vu. Je pense qu'il aurait dû s'en passer de certains... De certains trucs. Oui, de certains trucs. Notamment, déjà, choisir entre le chapeau et les lunettes. Les lunettes. Les chaînes qu'il a mises sur la peste et tout, associées avec la traîne, avec le vélo, mélangées avec le tissu, ça fait too much. Même s'il s'est forcé, on va le dire, il est resté dans le thème et tout. Il nous a servi, il y a un truc d'assez recherché. Lui, au moins, il était dans le thème. Il était dans l'art du thème. Donc, je comprends ce que tu veux dire. À première vue, c'est too much. Ça, c'est sûr. Surtout, les lunettes, ça fait pas très royal, je sais pas. Jusque-là, j'ai pas entendu... Oh, ne serait-ce qu'une seule histoire africaine où il y avait un roi qui portait des lunettes. On peut mélanger... On peut mélanger modernité et culture, mais aller au point où... Un roi ou un prince met des lunettes, là, c'est la première. Moi, je pense que même la cravate, je pense qu'il aurait pu laisser tomber. Par contre, si, si, je pense que la cravate, il aurait pu laisser tomber. En plus, avec ce ton rouge, là, qui n'a rien à faire. C'est comme si tu mettais, genre, un truc super africain et que tu te pointes avec un nœud. Non, voilà, visible et tout. Mais c'est un peu comme ce que je t'ai dit. C'est comme quand tu n'es pas au courant du TAM ou que tu reviens du boulot, qu'on te dit qu'il y a un événement et le TAM, c'est la royauté africaine. Tu prends juste ta cape et puis, voilà, un bonnet. En fait, on dirait qu'il n'a rien changé à la base, en fait. Il peut aller au boulot comme il peut aller à, voilà, une simple sortie. C'est ce que je te dis. Non, je te dis, c'est tout ce qu'il faut enlever pour aller, voilà, où tu veux. Donc, je pense que c'est peut-être l'erreur qu'il a commise. Par contre, même cette espèce de châne qu'il a mise avec le collier, c'est pour respecter le TAM. Ça fait partie de la royauté africaine, comme le tout premier look qu'on a vu, les chânes qu'il a mis et tout. Sauf que ça fait too much avec, exactement, des accessoires, exactement. C'est ce qui fait too much, sinon, dans l'ensemble, si c'était assez simple, ouais, ça aurait été cool. Mais, mine de rien, il a fait quand même l'effort de respecter le TAM et, voilà, on préfère ça que de ne pas respecter le TAM du tout. Et sinon, tu lui donnes une note de combien, toi ? On préfère ça que de nous manquer de respect. Exactement, nous décevoir ou nous trahir. Du troisième look. Hum, hum. Ok, bon, 6,50. Je lui donne juste un 6. Pas le 58. Juste un 6, ça va aller. Eh bien, char amis télésectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement, sans transition, au top et flop. Donc là, très sincèrement, aujourd'hui, je n'ai que des tops, que des tops, que des tops. Un seul, c'est même pas un flop. C'est un... Déçu. Le troisième look du jour ne fait pas partie de la liste du tout, donc je le mets dans les flaps, peut-être. Voilà, où vous voulez, donc je vous laisse le choix pour le troisième look. Sinon, tout le reste, ce sont des tapes, mais j'ai un tap aussi parmi les tapes et c'est le... Ouais, un tap-tap. C'est le quatrième look, c'est mon tap-tap, sinon tout le reste, comme je vous l'ai dit, ce sont des tapes et un seul flop, le troisième look du jour. Et toi ? Ouais, je te rejoins. Je partage ton avis concernant le top et les flots. J'ai quatre tops aujourd'hui, et quatre looks sauf le troisième, qui n'a même pas de catégorie, qui ne peut même pas être classé, qui n'a pas de termes à renvoyer, ou bien d'expressions adéquates. On le laisse au monteur, il va le qualifier quelque part. Il y a un truc sur la photo, mais toi là. Exactement, mais c'est ce que vous voulez. C'est Stan, non ? Ouais. Vas-y Stan, amuse-toi. Tu peux la mettre. Je la mets à la poubelle. Exactement, voilà. Donc tu peux suivre l'idée de Brian, tu le mets à la poubelle et puis voilà, c'est tout. Sur ce, Cher Ami Téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Et avant de vous quitter, je laisse à Brian le soin de vous rappeler ce que vous devez faire si vous n'avez pas envie de crever. Et si vous avez envie de voir vos petits-fils, ainsi de suite, faites ce qu'il vous dit. Je vais me mettre aujourd'hui dans ta peau. Alors si vous avez envie de mourir, si vous avez envie de souffrir, de tomber malade, n'inspectez pas les mesures de barrière. De toute façon, comment réciter les mesures de barrière? Tu es au courant que tout est ouvert maintenant, non ? Ouais, mais après, cela n'empêche pas que tu portes ton masque. Brian, tu as été au courant du gars qui s'est évanoué en salle de gym, en salle de sport? Mais tu t'imagines, tu as ton masque en salle de sport, c'est rempli. Donc, puisque maintenant, les salles de sport, c'est genre la tendance, on est bien habillé. On peut même prendre tout son salaire et s'habiller juste pour le sport. Exactement, c'est ce que je veux dire par là. Maintenant, le gars, t'imagines, super bien habillé, élégant, avec un masque, tu es là. T'imagines, s'il y a une toute belle fille à côté de toi, tu donnes des efforts, tu donnes des efforts. Le gars, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Qu'on se dise la vérité quand même. Qu'on se dise la vérité, il y a des choses qui ne peuvent pas rimer avec cela. On est tous fatigués de ce confinement. En fait, je pense que l'idée, c'est d'être assez responsable, responsable dans le sens où, certes, on est, par exemple, nous, ici au Sénégal, on a lévé l'état d'urgence, c'est-à-dire que, voilà, tu peux potoyer des lieux publics et concerts et tout. Mais après, quand je dis, je parle de la responsabilité, genre les lieux publics, tu vois. Quand je parle de la responsabilité, c'est que, d'autant plus que tu sais que l'on circule toujours. Alors, évite de faire certaines choses. Comme quoi, aller en concert, c'est ouvert, on y va à tous. Aller en boîte, c'est ouvert, on y va à tous. À la plage, c'est ouvert, on y va. Brian, très sincèrement, écoute, ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le virus est là. On a tous peur, on se protège, on est fatigué de ce confinement-là. On est fatigué de ces espèces de couvre-feu, parce que moi, c'est ce que je les appelle. Un couvre-feu qui ne se limite qu'à la nuit, je ne sais pas ce qu'on peut faire la nuit. S'il y a un couvre-feu, bon, voilà, super apolitique, donc je laisse ça de côté. On est fatigué de ce confinement, on est fatigué de ce couvre-feu. En fait, il y a deux côtés qui sont super bizarres. Soit on n'est pas d'accord, parce qu'il faut qu'on vive, il faut que les défilés reviennent, il faut que les événements reviennent. Mais pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt de tout libérer, de dire aux gens, allez-y, voilà, allez, on boîte, allez. Brian, on sait comment ça se passe d'habitude. Il n'y a jamais ce respect-là entre nous. Il n'y a jamais cette surveillance assez là. Ils ne vont jamais aller en salle de concert ou en boîte pour voir ceux qui ont mis leur masque ou pas. Tu as raison, raison pour laquelle j'ai un paix à la responsabilité. De qui ? De toute façon. De toute façon. De toute façon, ça faut. Ça, très sincèrement, vraiment, désolé, mais toi-même, tu sais que c'est juste... Et c'est toujours nous qui en souffrons. C'est toujours nous, nous, nous qui en souffrons. C'est toujours ceux qui ont moins de moyens qui meurent. C'est toujours ceux qui ont moins de moyens qui en souffrent. Et qu'on le dise, c'est toujours ceux qui ont moins de moyens qui font ce qu'ils veulent. Et c'est dommage Vous pouvez faire la fête Moi j'ai tellement envie de faire la fête J'ai tellement envie de faire tout ça Mais j'ai quand même peur J'ai pas envie de crever, j'ai envie de vivre Exactement On peut faire la fête, c'est choix On peut faire ce qu'on veut, c'est choix Par contre pour les artistes, vous savez que je suis de votre côté Je suis une artiste, une doff Mais les gars, qu'on fasse gaffe Très sincèrement Qu'on fasse gaffe Pardon? Laisse tomber, vous ne l'avez pas entendu Vas-y Brian, vas-y continue Vas-y, dis aux gars de faire gaffe On ne cessera jamais de rechanter les ventes De la disant d'adoption Appliquez les mesures par ailleurs Prenez soin de vous Yes, yes, bye bye